Bonjour à tous, nous allons passer 20 minutes ensemble pour vous expliquer comment et pourquoi créer une entreprise en Haute-France et profiter du cadre de vie et des dynamismes de notre région. Nous sommes en plateau avec Grégory Retz, ici présent, et en duplex avec Florent Thévenin. En ce qui me concerne, je suis Franck Sels, responsable réseau et développement chez Haute-France Innovation et Développement. Tout d'abord, de quoi parle-t-on quand on parle d'entrepreneuriat ? Quelques chiffres. 51 438 créations en 2020, plus 5,4% par rapport à 2019. Deux tiers sont les entreprises individuelles et un tiers sont les sociétés. 51 000 créations en entreprise, c'est plus de 60 000 emplois. Alors, on reviendra en détail avec le dispositif Starter et Grégory Retz, mais pour vous donner quelques infos aussi complémentaires, 35 000 personnes ont été accompagnées en 2020, dont 47% de femmes, 46% de demandants d'emploi et 30% de moins de 30 ans. Alors, Grégory Retz, qui êtes-vous et à quoi sert votre structure ? Bonjour à tous, je suis délégué régional du réseau Initiative. Je représente Initiative Haute-France. Donc, un réseau qui intervient dans le domaine de la création, reprise et développement d'entreprises sous forme d'expertise et de financement. Notre objectif, c'est de vous aider à valider votre business plan, le finaliser, rechercher les financements bancaires nécessaires. Et on peut vous aider par le financement sous forme de renforcement de vos fonds propres, sur des prêts d'honneur également. avec une palette d'interventions assez large, qui va de la TPE à l'innovation, en passant par des fonds agricoles. Et même dans l'Aisne, on a la possibilité d'intervenir sur le domaine de la santé. L'année dernière, on a aidé plus de 5 000 entreprises, ce qui représente environ 20 millions d'euros de prêts à taux zéro octroyés, jouant l'effet levier sur les banques, permettant d'avoir 140 millions d'euros de prêts bancaires, et générant 5 000 emplois l'année dernière dans les Hauts-de-France. Très bien, merci. Alors, on rejoint Florent Thévenin. Même question, qui êtes-vous et à quoi sert votre structure ? Bonjour à tous et merci à la région Hauts-de-France de m'avoir convié à cette conférence. Je m'appelle Florent Thévenin, je suis directeur du développement économique à l'agglomération du Grand Soissons. Le Grand Soissons, c'est 28 communes, un peu plus de 50 000 habitants. Et nous nous situons au nord-est de Paris, derrière Roissy, sur l'axe RN2. Donc, je m'occupe d'animer une vingtaine de personnes, sur les thématiques du développement économique, du tourisme, de l'emploi et de l'insertion. Et dans la thématique spécifique de l'accompagnement aux créateurs et aux repreneurs d'entreprise, nous proposons un accompagnement personnalisé sur mesure des porteurs de projets. Et puis, également, comme on se trouve ici, dans des locaux qui permettent d'accueillir les créateurs en pépinière ou en espace de coworking ou incubateur. Nous faisons partie également d'un collectif de partenaires à l'échelle des Hauts-de-France. Donc, partenaires de la création et de la reprise, donc avec les consulaires, la BGE. Et nous sommes également plateforme locale pour Initiatives N. Quelques chiffres sur la création d'entreprise sur le territoire. Donc, depuis trois ans, c'est environ 9% le taux de création sur le territoire, soit un tout petit peu plus que la moyenne régionale. Et 250 projets accompagnés pour 450 emplois sur les trois dernières années. Et puis, une dernière donnée, donc sur les différentes pépinières que nous gérons, nous avons un taux de remplissage actuellement au-delà de 80%. Alors, Grégory Retz, on a vu dans les chiffres de présentation que la création d'entreprise en Hauts-de-France était dynamique, notamment grâce au dispositif Starter. Mais c'est quoi ce programme ? À quoi il sert ? Qu'est-ce qu'on propose ? Alors, le dispositif Starter, c'est vraiment un dispositif très spécifique à la région Hauts-de-France, unique sur le territoire national. Un dispositif global d'accompagnement qui permet de proposer en quatre phases l'accompagnement de l'idée. Donc, à partir de la page blanche, vous pouvez être accompagné pour passer de cette idée de projet à un projet formalisé. Donc, un business plan qui va être réalisé avec différentes structures d'accompagnement labellisées. Elles sont trois, principalement dans la région, sur l'ATPE. On va retrouver les BGE, boutiques de gestion. On va retrouver les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métier et d'artisanat qui vont vous accompagner, vous former pour vous préparer aux métiers de chef d'entreprise. Il y a une deuxième phase ensuite de test d'activité qui est possible. Alors, ce n'est pas une phase obligatoire, mais dans certains projets, ça peut permettre de finaliser, de peaufiner votre étude de marché. Et donc, test d'activité avec des coopératives d'activité ou la couveuse d'activité. Alors, certaines sont généralistes, d'autres peuvent être spécialisées dans le bâtiment, par exemple. Et donc là, une offre spécifique de test. Et troisième phase, une phase d'accompagnement à l'ingénierie financière et à la recherche de financement, c'est comment être sûr d'avoir le bon plan de financement, comment trouver les bonnes ressources pour financer votre projet. Alors, très bien. Starter, c'est complet, c'est précis. Il y a souvent un point qui est demandé par les porteurs de projets, c'est l'aspect financement. Alors, on dit souvent que dans les Hauts-de-France, de 1000 euros à 1 million d'euros, c'est possible. Mais est-ce que c'est vraiment possible et c'est quoi ces financements ? Alors oui, effectivement, il y a des solutions pour aller sur des petits projets jusqu'à des projets importants de reprise ou de développement ou de start-up. Donc, c'est possible. Alors, il y a différents outils, différentes structures qui vont pouvoir vous accompagner. Alors, si on prend le petit projet, c'est plutôt la spécialité de l'ADI, qui va pouvoir intervenir à la fois sur du prêt pour des personnes exclues, sur des systèmes bancaires, donc du prêt et du prêt à taux zéro. Donc là, vraiment construire une solution adaptée sur des petits moyens, des projets qui ont des difficultés à accéder au financement bancaire. Il y a une vraie place sur des projets de 1000 à 15, 20 000 euros maximum. Deuxième strat, la TPE, on va dire de 10 000 euros à 2, 300 000 euros quand ce sont des reprises. Le réseau initiative peut intervenir. C'est vraiment là le cœur de cible du réseau. Alors, je le disais sous forme de prêt d'honneur. Alors, c'est quoi un prêt d'honneur ? C'est un prêt personnel au gérant de l'entreprise, un prêt à taux zéro, qui permet de renforcer les fonds propres et qui permet de donner la confiance à la banque. Et nos prêts sont en moyenne de 8 000 euros. Et quand on met 8 000 euros, les banques, par l'effet levier, mettent 7 fois plus. Mais on peut aller sur des prêts jusqu'à 20, voire 30 000 euros dans certains cas. Ensuite, sur les projets plus importants avec un potentiel de croissance, on va trouver le réseau Entreprendre qui lui aussi propose du prêt à taux zéro, du prêt d'honneur et de l'accompagnement. Un accompagnement là vraiment spécifique sur cette typologie d'entreprise puisqu'il est clair que sur l'accès au financement, l'accompagnement et le financement mêlés, c'est vraiment le secret de la réussite. Et là, le réseau Entreprendre va avoir des capacités d'intervention en termes de montant beaucoup plus importants avec des dispositifs start pour la création et boost pour le développement, donc vraiment adaptés à chaque phase. Et enfin, dernier élément dans la palette d'outils que l'on va vous proposer, c'est de la garantie avec le réseau France Active qui va pouvoir apporter des garanties aux banques pour limiter vos cautions personnelles, rassurer la banque, limiter votre risque et là aussi valider, expertiser le dossier. Donc on a vraiment la palette de services qui permet de répondre à toutes les demandes de financement. Et comme je le disais, c'est décliné à la fois sur la TPE, sur l'entreprise à potentiel, sur l'innovation mais également sur l'ESS. Et enfin, après la création, c'est de vous appuyer dans la phase de démarrage pour sécuriser votre projet, garantir votre réussite par un suivi qui peut être mis en place pendant les trois premières années. Le suivi peut être réalisé par les opérateurs de la phase 1 d'accompagnement, donc CCI, CMA, BGE. Le financement, lui, peut être apporté par deux structures. Le réseau Initiatives que je représente ou le réseau France Active qui est présent sur les trois territoires avec Nord Active, Pas de Calais Active et Initiatives Somme, France Active, Picardie. Merci beaucoup. Alors on le voit, il y a plus de 35 000 personnes chaque année qui bénéficient de toute cette offre de services. On le voit, tout porteur de projet, quel que soit son projet, quel que soit son profil, il y a le droit. Alors, je vais être un peu provocateur, mais dans d'autres régions, ils accompagnent, ils financent également. C'est quoi le petit plus des Hauts-de-France ? Elle est où la valeur ajoutée ? Alors il y a vraiment une culture du faire ensemble qui est vraiment importante dans la région Hauts-de-France. Donc c'est vraiment le maillage des acteurs qui est quelque chose de très important. C'est le côté global du dispositif qui va permettre d'accompagner que ce soit des salariés, des demandeurs d'emploi, des chefs d'entreprise sur des phases de développement, des étudiants. Donc c'est vraiment quelque chose de très large, très global. C'est la proximité. On a une région avec une densité d'acteurs, ce qui fait qu'on est présent partout dans les grandes villes, mais aussi dans les territoires plus ruraux. Moins de 30 minutes. Moins de 30 minutes, oui. Chez vous, vous avez un expert qui peut vous accompagner, vous financer, vous suivre ? Tout à fait. Et une même qualité, un même professionnalisme qui sont garantis sur tous les territoires par cette démarche globale. Très bien. Alors, Florent Thévenin, on le voit dans le domaine de l'appui à l'entrepreneuriat. On sait qu'il y a le produit, le service, mais il n'y a pas que. Il y a aussi l'aspect dynamisme économique, logistique, cadre de vie. Donc, en cette période où les Français se posent de plus en plus de questions, à savoir, est-ce que je continue dans ma voie professionnelle actuelle ou est-ce que j'ai envie de créer une entreprise ? À quoi sert une agglomération ? Quel rôle vous pouvez avoir dans l'accompagnement des créateurs ou repreneurs d'entreprises ? Donc, tout d'abord, l'agglomération du Grand Soissons est un acteur du réseau régional et du collectif régional d'accompagnement aux porteurs de projets. Comme cela a été évoqué, il y a différentes solutions d'accompagnement sur le territoire en proximité et l'agglomération du Soissons en fait partie. Nous avons également structuré sur le territoire un ensemble, on va dire, de portes d'entrée ou d'acteurs aussi disponibles en fonction des différents types de porteurs de projets, qu'ils soient étudiants ou qu'ils soient habitants des quartiers prioritaires. On a monté des partenariats avec d'autres structures qui permettent d'identifier différentes portes d'entrée sur le territoire et ainsi de pouvoir accompagner au mieux le porteur de projets. Donc, le rôle de l'agglomération, c'est à la fois d'accompagner le porteur sur son projet professionnel, bien entendu, que ce soit par la mise à disposition de locaux pour exercer son activité ou la mise à disposition de réseaux professionnels, mais également d'accompagner le porteur de projet d'un point de vue personnel, y compris en intégrant et en accueillant sa cellule familiale sur le territoire de façon à lui laisser un maximum de temps et d'énergie disponible pour son projet. Donc, ça peut être accompagner son conjoint dans la recherche d'un emploi, ses enfants dans les inscriptions à l'école et toute démarche administrative sur le territoire. Et puis, enfin, on intègre le porteur de projet dans une logique gagnant-gagnant puisque nous, agglomération, nous lui apportons un certain nombre de solutions et on aime bien continuer de travailler avec eux pour avoir leur feedback, leur retour justement sur ce qu'on peut toujours améliorer en qualité de service pour accueillir les porteurs de projet et les intégrer dans une logique et une démarche d'ambassadeur qui permet de travailler notre démarche d'attractivité globale du territoire. Donc, c'est aussi un point important. C'est que certes, on apporte beaucoup, mais on essaie aussi d'avoir une logique de gagnant-gagnant avec les porteurs. Merci beaucoup. Alors, Gréoretz, on l'a vu, Starter offre à tout porteur de projet, quel que soit son lieu d'habitation et son initiative, la possibilité d'être mis en relation. Mais est-ce que c'est vraiment pour tout public ? Je prends quelques exemples. Dites-moi un petit peu. J'ai moins de 30 ans. On sait que c'est plus compliqué peut-être pour l'aspect financier. J'habite en milieu oral. C'est peut-être plus compliqué pour le réseau. Ou je veux reprendre une entreprise. On sait aussi que beaucoup d'internautes veulent reprendre une entreprise. Dites-moi un petit peu. Est-ce qu'il y a des choses un peu supplémentaires ? Alors, effectivement, si je réponds sur les différentes cibles, les moins de 30 ans, effectivement, souvent manque de crédibilité par rapport aux financeurs, puisque manque d'expérience un peu plus jeune et puis souvent manque d'apport. Donc, on a à la fois travaillé sur l'accompagnement et un accompagnement spécifique renforcé, qui va d'ailleurs de la sensibilisation à l'accompagnement, que ce soit pour des étudiants ou autres, et des dispositifs financiers adaptés. Pour les étudiants, par exemple, on a un fonds d'incubation, c'est-à-dire qu'on est capable d'aider quelqu'un à finaliser son projet et avoir un financement spécifique sous forme de prêt à taux zéro avant la création. C'est quelque chose d'assez unique. Mais également, sur les moins de 30 ans qu'ils créent, alors dans les projets classiques, on est là capable de doubler les interventions financières habituelles des réseaux. Et donc là, ça donne un coup de pouce intéressant. Ruralité ou quartier politique de la ville, donc des zones où il y a souvent des difficultés d'accès à l'information pour les habitants, où on a vraiment effectivement les dispositifs de proximité qui ont été développés, des dispositifs de sensibilisation pour les jeunes notamment, qui ont là aussi été renforcés, notamment sur les territoires ruraux. Et l'accompagnement renforcé également, qui est disponible pour les quartiers politiques de la ville, par exemple, sur l'accès au financement, la formation, enfin différents points avec des cités labs, par exemple. Enfin, sur la reprise d'entreprise, c'est vrai que les enjeux ne sont pas les mêmes. Les enjeux en termes de technicité d'accompagnement, en termes de montant de financement, en termes de recherche d'entreprise, de cibles. Et là, il y a effectivement des dispositifs adaptés sur tous ces points-là, qui ont été développés sur les Hauts-de-France par les différents partenaires. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, notre petit plus, notre valeur ajoutée, c'est vraiment la capacité à faire ensemble, à faire de manière proximité. Le faire ensemble. Vous nous confirmez qu'effectivement, le porteur de projet n'est pas baladé de porte à porte. Vous avez, à un moment donné, la possibilité de dire lorsque j'étais accompagné ou j'ai testé mon activité, il y a un cheminement un peu ensemble qui se fait pour le transfert du dossier. Enfin, voilà, ce n'est pas de porte à porte. Ce n'est pas de porte à porte. Il faut ouvrir une première porte. Si ce n'est pas la bonne, ce n'est pas grave. Les acteurs, l'écosystème a l'habitude de travailler ensemble. Je devrais même dire les écosystèmes, parce qu'on a la chance dans les Hauts-de-France d'avoir trois écosystèmes assez développés. La TPE, l'innovation, l'ESS. Alors effectivement, il faut ouvrir une première porte. On ne sait pas toujours la bonne. On va être réorienté. Et là, l'objectif étant de construire un parcours. Et les dispositifs existants dans les Hauts-de-France permettent de construire un parcours de la sensibilisation au suivi trois années après la création. Très bien. Alors, Florent Thévenin, on a parlé des dispositifs Hauts-de-France. Mais à Soissons, vous êtes proche d'un voisin qui s'appelle l'Île-de-France. C'est quoi nos atouts pour les Hauts-de-France quand on a un porteur de projet qui se pose la question de créer en Hauts-de-France ou en Île-de-France ? Oui, le Grand Soissons est un territoire qui est très proche du Grand Paris. Et très accessible aussi, puisque que ce soit par la voie routière. Nous nous situons sur la RN2 qui est un axe gratuit en deux fois deux voies et qui nous relie à 45 minutes à Roissy. Et en 1h15, 1h30 au centre de Paris. Également accessible par la voie ferrée, puisque nous avons des navettes quotidiennes qui nous relient à la gare du Nord. Et il y a également un projet à l'étude de raccordement au pôle de Roissy. Donc c'est ce qui permet en fait de pouvoir d'ici développer son business et d'avoir accès à l'ensemble des services et des réseaux qui existent en région parisienne. Mais avec une forme de tranquillité et de sérénité. Et la réflexion actuelle du télétravail nous permet de dire que voilà, en 1h de Paris, on peut se reculer y compris avec sa famille et pouvoir continuer d'exercer et d'être tout aussi efficace depuis chez nous. L'autre gros avantage qui est lié à ça, c'est que les coûts à la fois d'implantation, les coûts de la vie ou les coûts d'exploitation pour son entreprise sont bien entendu sans aucune mesure avec ce que vous allez pouvoir trouver sur le Grand Paris. Donc ça offre quand même globalement des avantages extrêmement importants. Et puis dernier point, c'est que Grand Soissons, c'est un territoire à taille humaine. Vous êtes ici dans des locaux où vous avez l'antenne régionale, les services de la préfecture qui sont à 5 minutes à pied. Et pour développer votre activité aussi et avoir accès à l'ensemble de ces réseaux, c'est une forme de quiétude et de tranquillité qui vous permet de développer pleinement votre activité. Merci. Alors, donnez-nous également quelques exemples très concrets d'appui à l'implantation, au développement ou à la reprise d'entreprise dans lequel l'agglo est intervenu. De manière très, très concrète. Oui, j'ai deux exemples qui me viennent en tête, qui semblent assez intéressants pour expliquer à la fois la dynamique et l'état d'esprit local. Alors, le premier exemple, il date d'il y a un an, en plein confinement pendant le Covid. Une entreprise s'est manifestée auprès de nous pour pouvoir développer et créer son activité de fabrication de masques sanitaires, donc pleinement dans l'actualité. Et dans un contexte où énormément de services étaient fermés, on a réussi dans un délai d'un mois à accompagner cette structure, à la fois pour l'installer dans des nouveaux locaux, l'aider également à racheter du matériel à une entreprise qui était en liquidation, et puis a recruté une vingtaine de couturières pour lancer son activité. Donc, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait et en même temps dans une période exceptionnelle, mais qui montre qu'à la fois la maîtrise immobilière, l'accessibilité aux différents services, aux différentes personnes qu'on a pu mobiliser sur le projet, on fait toute la différence. Et l'activité a pu s'installer, se développer et aujourd'hui, elle est en pleine expansion puisqu'elle va commencer à diversifier ses produits toujours dans le domaine sanitaire. Le deuxième exemple que je peux vous donner, c'est la constitution d'un groupement d'entreprises qui s'est fait ici au sein de notre pépinière d'entreprises, puisqu'il y a trois ans, on a intégré quatre, cinq nouvelles entreprises, et celles-ci sont dites qu'elles pouvaient mutualiser leurs compétences au sein d'un GIE pour les proposer derrière à d'autres entreprises TPE, PME du territoire, dans les domaines de l'administratif, de la communication, de l'ingénierie. Et donc ça, ça montre bien qu'au-delà d'accueillir des porteurs de projets individuellement, c'est aussi la capacité à les faire vivre ensemble, à les faire rayonner, les aider à casser aussi le sentiment de solitude de l'entrepreneur, et y compris justement en essayant de développer des démarches collectives communes, et puis pour nous, d'essayer d'ouvrir toutes les portes pour qu'ils puissent se faire connaître, et puis lancer leurs démarches auprès d'autres entreprises. Voilà. Alors, pour conclure, on arrive déjà aux 20 minutes. Alors vous avez, allez, 30 secondes, une minute pour nous dire, voilà, maintenant c'est sûr, nos internautes vont venir créer ou reprendre une entreprise en Hauts-de-France parce que… Alors déjà, le côté convivial, la convivialité légendaire des Hauts-de-France n'est pas un vain mot, et elle se retrouve également dans les structures d'accompagnement et de financement à la création d'entreprises. La convivialité n'empêche pas le professionnalisme, donc je l'ai déjà dit, mais c'est vrai qu'on a des structures qui rentrent vraiment dans un cadre qui a été défini et qui permet du professionnalisme, avec de la bienveillance, puisque exigence et bienveillance, c'est deux choses qui sont nécessaires dans la création d'entreprises. Puis un dernier point, c'est de dire qu'on est relativement innovant quand même dans les Hauts-de-France, puisque si on regarde les grands réseaux, alors je parlais de la BGE tout à l'heure, je peux parler du réseau Entreprendre, le réseau Initiative, tous ces réseaux sont nés dans les Hauts-de-France il y a plus de 30 ans maintenant, et continuent à innover, développer de nouvelles actions sur le territoire. Donc je pense que ces trois atouts font qu'il faut absolument venir créer ou reprendre dans les Hauts-de-France. Très bien, merci. Florent Thévenin, même question. Pourquoi il faut venir créer à Soissons, mais certainement aussi en Hauts-de-France ? Donc très synthétiquement, si vous avez besoin de développer votre projet en toute sérénité, mais avec un maximum d'accompagnement sur le territoire, dans une région qui est connue pour sa convivialité, je pense que le territoire du Grand Soissons répond parfaitement à ça. On a une équipe qui est présente pour vous accueillir, des moyens disponibles, des locaux, un réseau de partenaires. C'est tout ce qu'il vous faut pour développer votre business en toute sérénité, et bien entendu à côté du principal marché français qui est le Grand Paris. Donc on vous accueille avec grand plaisir dans le Grand Soissons. Alors c'est le moment de se quitter. Merci beaucoup à tous pour votre attention. Vous l'avez bien compris, si vous avez un projet de création, de reprise d'entreprise ou de développement d'entreprise, c'est en Hauts-de-France qu'il faut le faire. Les acteurs sont là, les experts sont là, partout sur le territoire. On vous attend ! ... ... ... Sous-titrage FR ?